Chers élèves bonjour je vous présente aujourd'hui une activité de production écrite le thème c'est l'environnement évaluation et consolidation l'unité didactique 5 semine 5 donc c'est la dernière semaine de l'unité didactique l'objectif visé par cette leçon c'est de rédiger un règlement pour protéger l'environnement donc je reprends l'objectif c'est de rédiger un règlement pour la protection de l'environnement la situation de départ vous avez un projet de classe sur la protection de l'environnement les consignes en te donnant des images et de ce que tu as appris sur l'environnement tu rédiges un texte d'une dizaine de phrases que tu présentera comme un règlement pour la protection de la forêt et des animaux je relis la consigne en t'aidant des images et de ce que tu as appris sur l'environnement nous avons au cours de cette unité et surtout dans la matière de de la communication de la lecture nous avons bien évoqué le thème de l'environnement donc à partir de tout ce que tu as lu sur l'environnement tu rédiges un texte d'une dizaine de phrases que tu présentera comme un règlement je dis bien un règlement je dis bien un règlement pour la protection de la forêt et des animaux j'observe et je découvre qu'est ce que tu vois sur cette image oui ou bien il s'agit de quoi oui vous voyez des arbres vous voyez beaucoup d'arbres un étendu plein d'arbres et vous voyez aussi oui donc c'est une une famille dans la forêt les membres de cette famille que font-ils qu'est ce qu'ils font ces membres de cette famille ou bien que cette famille qu'est ce qu'ils font dans la forêt oui ils passent la journée dans cette forêt maintenant on va voir quel est le rôle de la forêt ou bien qu'ils ont le rôle de cette forêt alors oui qu'est ce qu'ils nous donnent la forêt donc la forêt a un rôle très important dans notre vie très bien donc on est tous d'accord que la forêt elle a un rôle dans notre vie alors qu'est ce qu'ils nous donnent à votre avis il nous donne de bois il nous offre aussi quelque chose très important pour notre vie de l'oxygène oui très bien mais aussi un bon espace pour passer les vacances et pour se distraire c'est ce qu'il fait cette famille donc il se distrait dans la forêt bien et quoi encore à votre avis pour les animaux c'est aussi un abri pour les animaux alors donc vu l'importance de cette forêt nous qu'est ce qu'on va faire il faut donc oui la préserver et aussi la prof la protéger très bien observez bien ces deux images la première image c'est toujours quoi c'est toujours la forêt et la deuxième image oui c'est très bien c'est un incendie qu'est ce que tu vois sur la première image oui une famille où se trouve-t-elle oui il est donc dans la forêt qu'est ce que tu vois sur cette forêt vous voyez oui très bien des arbres mais aussi des gens qui passent une journée dans la forêt donc elle se compent dans la forêt regardez bien cet enfant faites attention regardez le long cet enfant là que fait-il il est en train d'allumer le feu et alors que pensez-vous de ce que fait cet enfant au bien du comportement de cet enfant c'est très dangereux pour la forêt bien qu'est ce qu'on doit dire ou bien qu'est ce qu'on doit lui dire on va pas le laisser allumer le feu alors qu'est ce qu'on va lui dire on n'allume pas le feu dans la forêt car il peut provoquer un incendie l'incendie la deuxième image et l'incendie comme vous savez peut détruire toute la forêt donc elle peut détruire les arbres les animaux donc elle peut détruire toute la forêt regardez ces enfants que font-ils ou bien que font ces enfants dans la forêt oui ils se promènent mais oui très bien ils jettent des ordures qu'est ce qu'on doit dire à ces enfants ne jetez pas les ordures dans la forêt ne jetez pas les ordures dans la forêt pourquoi parce que oui très bien la forêt est un milieu parfait pour se promener mais ne jetez pas les déchets que dans les sacs à peau belle donc s'il y a des ordures il faut toujours chercher les sacs à peau belle pourquoi ça parce que les déchets peuvent provoquer des maladies donc ils peuvent provoquer des maladies qui peuvent atteindre les animaux les arbres ils miment et même les visiteurs de la forêt cette dame et ce monsieur que font-ils oui elle jette les déchets dans la rivière est-ce que vous êtes d'accord avec ces gestes ? est-ce que vous êtes d'accord avec ce comportement ? oui non donc elle ne faut pas jeter les déchets dans l'eau pour ne pas tuer les animaux de la forêt regardez dans l'image et il y a des animaux qui boivent l'eau de la rivière et cette dame et ce monsieur sont en train de jeter les ordures dans la forêt donc ils jettent les déchets dans l'eau et ils peuvent tuer les animaux de la forêt regardez ce que vous voyez dans cette image il y a certains qui arrachent une jeune plante vous voyez un chasseur qui chasse une gazelle alors qu'est-ce qu'on va dire à ces deux personnages ? pour le premier qu'est-ce qu'on va lui dire ? n'arrache pas les plantes n'arrache pas les plantes de la forêt et pour l'autre pour protéger les animaux il faut aussi organiser la chasse donc on doit protéger les animaux comme on doit protéger aussi les arbres de la forêt on va voir aussi dans cette image que doit-on faire après un pique-nique ? c'est bien de passer une journée dans la forêt mais que doit-on faire après un pique-nique ? oui très bien on doit éteindre le petit feu oui qu'on a fait pour le pique-nique on peut allumer le feu un petit feu pour le pique-nique mais il ne faut pas oublier de l'éteindre regardez ces messieurs-là ils sont en train de couper les arbres qu'est-ce qu'on va leur dire ? il ne faut pas couper les arbres de la forêt que font ces enfants ? oui ils plantent les arbres ils sont en train de planter des arbres oui, vous voyez cet espace avec des petites plantes donc ils ont planté beaucoup, beaucoup d'arbres donc il faut planter souvent des jeunes arbres pour remplacer ceux qui sont coupés donc il faut planter souvent des jeunes arbres pourquoi ? pour remplacer les arbres qui sont coupés maintenant on va passer à la production donc je rédige les règles à appliquer pour protéger la forêt donc à partir des images qu'on a vues à partir des phrases qu'on a rédigées on va essayer de rédiger les règles à appliquer pour protéger la forêt alors on va essayer de commencer ou bien de rédiger notre texte alors quel est le rôle de la forêt ? oui la forêt joue un rôle très important dans notre vie sur la terre alors qu'est-ce qu'on doit faire ? donc on doit respecter les règles suivantes pour la protéger bien donc il faut organiser la chasse pour préserver la richesse animalière donc pour préserver la richesse animalière on doit organiser la chasse oui la deuxième règle évitons le surpâturage car elle peut détruire la forêt très bien la règle suivante évitons aussi d'allumer le feu car il peut provoquer des incendies la règle suivante ne coupons pas les plantes oui ne cassons pas les branches d'arbres pour ne pas détruire les arbres et les nids d'oiseaux ne jetons pas les déchets que dans les sacs à pobelle suivons les chemins et les sentiers pour ne pas abîmer les végétaux plantons les jeunes arbres sur les terrains déboisés nettoyons les ordures et les déchets après une promenade ils sont l'endroit propre comme nous voulons le voir nous avons tous le droit d'avoir une forêt très magnifique donc je vais relire ce modèle et à vous de rédiger d'autres textes la forêt joue un rôle très important pour notre vie sur la terre donc on doit respecter les règles suivantes pour la protéger il faut organiser la chasse pour préserver la richesse animalière évitons le surpâturage car il peut détruire la forêt évitons aussi d'allumer le feu car il peut provoquer aussi des incendies ne coupons pas les plantes ne cassons pas les branches d'arbres pour ne pas détruire les arbres et les nids d'oiseaux ne jetons pas les déchets qui donnent les sacs à poubelle suivons les chemins et les sentiers pour ne pas abîmer les végétaux plantons des jeunes arbres sur les terrains déboisés nettoyons les ordures et les déchets après une promenade et les sent l'endroit propre comme nous voulons le voir nous avons le droit d'avoir une forêt très magnifique merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention C'est parti !